Goutemongen, allez-yden et sus rochogelayor Mishmat, François Fajib Ben-Chana, Janine Rut, bat sorti de mazad fritna, clochecomo Ben-Shalom et Isha'ya Ben-Ninda, si vous souhaitez aussi déduire une prochaine étude de Mishnah. Contactez le 5 minutes éternelles, nous, c'est du Mesechet Brachot. Perekzain Mishnah Gimel. Keitsad mezamnin. On a une longue Mishnah, je pense qu'on va la raccourcer au milieu, mais d'abord je la lis pour vous montrer la redondance qu'il y a. Keitsad mezamnin. Bishloshah Omer Nevarach, Bishloshah Vaou Omer Varechu. 1-10 et 1-10 On a une Mishnah, en fait, je vous explique très simplement, il va y avoir, à la fin de la Mishnah, on va mieux expliquer qu'elle a en réalité une Makhruquette sur ça. Est-ce que, vous savez que, lorsqu'on fait, donc on a déjà introduit les Alkhot du Zimoun, que lorsqu'on est nombreux à faire une Barakha, lorsqu'on est trois personnes, alors, au lieu que chacun fasse le Birké d'Amazon dans son coin, il y en a un qui va prendre un verre de kidouche, si possible, un verre de vin, et dire que maintenant, je vous invite à dire, à glorifier Hachem avec moi, donc, c'est le Zimoun, concentrez-vous, on va y glorifier Hachem, et tout le monde répond, Baruch, Shachal, Meshalom, et on dit, on remercie, on glorifie celui qui nous a donné à manger, et alors là, un dit le Birké d'Amazon pour tout le monde, comme ça c'était initialement. D'accord ? Maintenant, vous savez, bien, c'est écrit dans tous les sites d'Hurib, que si on est trois, on dit Baruch, Shachal, Meshalom, ou bien Nevarer, Shachal, Meshalom, et si on est dix, on va dire Nevarer, Baruch, Elokeinu, Shachal, Meshalom, on rajoute le nom de Elokeinu, notre Dieu. Et on a maintenant dans notre Mishnah un avis qui nous pense que, selon la quantité de personnes présentes, le nombre de personnes présentes, on va ajouter davantage de qualifier encore plus Hachem. On va démarrer avec Nevarer, Elokeinu, Nevarer, Hachem, Elokeinu, à partir de cent, à partir de mille, on va dire, Nevarer, Hachem, Elokeinu, Elokeinu, Israël, et lorsqu'on est dix mille, Nevarer, Hachem, Elokeinu, Elokeinu, Israël, Lechev, Akeru, Vim, on va les interpréter chacun, d'accord ? Mais c'est le principe. Plus on va être nombreux, donc, de trois jusqu'à dix, puis de dix jusqu'à cent, puis de cent jusqu'à mille, mille jusqu'à dix mille, et de dix mille au-delà, on va dire une phrase beaucoup plus longue pour donner encore plus, de glorifier encore plus Hachem, le qualifier encore plus fortement sur sa puissance, et le fait qu'il est présent, interdit, Amisraël, et voilà pour la, déjà, longue première partie. Je la traduis d'abord, très rapidement, avec une autre pression que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y a un avis qui pense que, on dit que, Nevarer, Elokeinu, ou bien, glorifions ensemble, faisons ensemble l'éloge d'Hachem, parce qu'il nous a donné un danger. Mais si on est trois et un, donc un qui invite les trois à faire, il y a déjà trois, alors il leur dit, Barerou, Hachem, Elokeinu, il leur donne l'ordre de, glorifiez-vous Hachem, et lui après, il va glorifier le même Hachem. Mais si on est juste trois, alors on s'inclut. De même aussi, si on met dix, ou si on met onze, ça va changer. Si on est dix, on va dire, Nevarer, Elokeinu, faisons, glorifions et donnons des louanges à Hachem, qui nous a donné à manger. Mais si vous êtes dix, alors je vous dis à vous, donnez gloire à Hachem, qui nous a donné à manger. Et ils vont répondre, Barouk, Hachem, Elokeinu, Barouk, Elokeinu, Shacham, Mishalor, et après, moi, je réponds aussi de moi-même. La question, juste, quand je les invite, est-ce que je m'inclue dedans ou pas ? Si on est le strict minimum imposé, selon le niveau de Barakha, à trois, à dix, ou à cent, à mille, ou à dix mille, eh bien, je leur dirais toujours, Nevarer, je m'inclue dans le groupe. Mais si on est dix mille plus un, ou mille plus un, ou cent plus un, dix plus un, alors je leur dis, Barerouk, je leur donne un ordre, je parle à l'impératif, faites, glorifiez Hachem. Et après, je répète moi-même, d'accord ? C'est le principe, déjà, on fait d'abord cette première partie. Comment doit-on prononcer le Zimoun ? Quelle est la formule ? S'ils sont trois, Omer, Nevarer, et leur dit, Nevarer, venez, on va faire une... Faisons ensemble une Barakha. Bishlochavaou, s'ils sont trois et lui-même, alors il va leur dire, non, Barerouk, donnez une Barakha à Hachem. Et ils vont dire, Barerouk, Hachem, Barerouk, Shachal, Mishalor. Et après, moi, je comprends moi-même. En tout cas, je ne me suis pas inclus dans eux, parce que moi, maintenant, moi, je m'apprête à dire, de toute façon, tous les Bicats Amazones. Donc, en fait, d'abord, je leur donne l'ordre, glorifiez Hachem, puis après, moi, je commence à glorifier Hachem. Et, bah, ça va, si on les dit, Il va dire, venez, on va faire la Barakha pour notre Dieu. Il y en a qui disent ce qu'il veut dire, comme ça, on a l'usage Hachem. Venez, on fait la Barakha, Hachem. Mais si on les dit, alors il leur dira, à l'impératif. Ça, ce premier avis va me dire, maintenant, dès que tu commences, on s'arrête là, maintenant, qu'on soit à 10, ou qu'on soit à 100, ou à 1 000, ou à 1 000. Il y a un premier avis. Mais la Mishan continue en disant, non, Bémea, comme il y a eu deux avis, alors la Mishan, elle a mélangé tout le monde en même temps, en fait. D'accord ? Le premier avis, qu'on a évoqué, il nous a dit que tu fais plus de différence à partir de 10, jusqu'à même 100 000, c'est la même chose. Lui, la Mishan continue en parlant maintenant seulement à notre avis. C'est un peu compliqué, on n'a pas prévenu, on a changé de narrateur. Et donc, Bémea, si on est sans, Omer, Névarech, Lachem, Lokenou, là, il rajoute le nom d'Hachem. Il ne dit plus, Névarech, Lelokenou. Il nous dit, Névarech, Lachem, Lokenou. Bémea, Vahou, il leur dit, il devrait dire, Barrechou. Il devrait dire, Barrechou à l'impératif. Bémea, Omer, Névarech, Lachem, Lokenou, 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 Israël. Il y a une phrase plus longue. Faisons l'honneur à Hachem, qui est notre Dieu, et le Dieu d'Israël. Et Bémea, il va aussi, les 100 000 et lui, Omer, Barrechou, il leur dira, Barrechou, que Barrechou, vous-même, le Hachem, Lokenou, Lokenou, il reprendra lui-même. S'ils sont maintenant 10 000, il va dire, Glorifions, Donnons grâce à Hachem, notre Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu qui domine toutes les galaxies, c'est quoi le mot de Sadeh Tsebarot, tous les régiments du ciel, ça peut être des anges, ça peut être des... Et Yosem, celui qui réside entre les chérubins, sur la nourriture que nous avons mangée. S'ils sont 10 000 plus lui, alors il leur dira, non, Barrechou Hachem, alors qu'il y a des vacances. Selon le même Nosach, la même formule qu'il a lui-même prononcée pour inviter les autres à nourrifier, ainsi ils devront eux-mêmes répondre à les autres qui sont présents, s'ils étaient 10 000, alors ils diront, Barrechou Hachem Eloke, Nouéloke, Israël Eloke, à l'Amazon, ils rendront grâce, effectivement, tu nous as dit, glorifier, oui, nous glorifions, oui, nous bénissons Hachem, qui est notre Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de tous les... comment on dit, les galaxies, le Dieu d'Israël, c'est les armées, c'est les régiments, ça peut inclure les astres, qui sont dirigés en groupe, qui sont appelés Tsevakot, et ça peut être aussi les anges, qui sont venus de tout ça, et Yoshev a quand même celui qui réside entre eux, Chirubin, l'Amazon, Jachem, ça c'est le premier avion, et qui, Yadam Ishaël, maintenant, elle va expliquer qu'il y a en réalité une Marroquette, selon le nombre de l'Assemblée, ils devront prononcer la bracha, plus on sera nombreux, plus on sera une bracha, plus l'on est, avec plus de qualificatif, comme on dit le verset, comme on dit le verset, comme on dit le verset, c'est le premier phasique, surtout, lorsque, vous êtes tous ensemble, en Makhélot, en Kahal, plus on va être réunis, et dans ce cas-là, quand on va être tous réunis, alors, glorifie Hachem, qui est lui-même Hachem, mimechor Yisraël, à partir de la source d'Israël, c'est un personnalisme qui va dire, qui va dire simplement, qui incite tout le monde, tout regroupement de personnes, à glorifier Hachem, il nous dit, Rabbi Akiva, au même titre, qu'on a trouvé dans la synagogue, que l'on soit très nombreux, ou qu'on soit peu nombreux, dès qu'on est dix, Omer Balchou et Hachem, chaque fois qu'on a la fin de, avant Ishtabach, après Ishtabach, avant le Yotter, et si, avec le Shabeach, ou quand on monte à la Torah, on dit quoi, Balchou et Hachem, Amévorach, on ne change pas le Nozar, on ne change pas la formule, même si on est dix mille dans la synagogue, on ne dit pas, Balchou et Hachem, donc au même titre, que tu ne change pas la formulation, selon la quantité de personnes présentes, au même titre aussi, pour le Zimoun, tu ne changeras pas la formulation, s'il y a de plus ou moins, d'accord, Rabbi Shemal Omer, il dit juste, Rabbi Shemal, il vient juste rectifier, Rabbi Akiva, il dit qu'à la synagogue, il dit, Balchou et Hachem, il dit juste, qu'il veut dire, Balchou et Hachem, Amévorach, oui, Bénissez Hachem, qui est lui-même la source de Brakha, que lui-même, c'est lui qui épanche toutes les montées sur le monde, d'accord, c'est tout pour aujourd'hui, juste une journée pleine, de Aslachah Koltou, Salaam.